L'objectif de cette vidéo est de présenter l'adaptation d'images dans SketchUp. Alors pour adapter une image, évidemment, on a besoin d'avoir une photo. Cette photo, il faut prendre soin de voir l'ensemble du bâtiment quand vous la prendrez. Par exemple ici, j'ai choisi une image assez facile. Je vais aller importer mon image. Pour la retrouver ici, j'ai bien choisi tous les fichiers d'images pris en charge. Et je coche bien ici, utiliser comme nouvelle photo adaptée. Je fais ouvrir. Vous voyez ce qui se passe. J'ai mes axes de modélisation, donc le bleu, le vert et le rouge. Et j'ai des fuyantes ici, qu'il va falloir que je positionne pour qu'elles se mettent en adéquation avec mon modèle. Ces fuyantes se rejoignent au point de fuite. Et si je tire une droite entre ces deux points de fuite, je retrouve bien en jaune ma ligne d'horizon. Donc l'objectif, c'est d'abord de positionner ma maison à l'intérieur de SketchUp. Donc là par exemple, je vais... Ça n'a pas l'air trop mal, mais je vais positionner le centre au coin de ma maison. Et ensuite, je vais positionner les fuyantes. Alors je vais essayer de le faire assez précisément. Donc il suffit de cliquer et glisser les poignets. Essayez de prendre des lignes assez longues, assez grandes. Ça améliore la précision de votre travail. Donc là, ce qu'il faut aussi, c'est éviter de prendre le bas du bâtiment qui n'est pas toujours droit. Donc là, je vais prendre deux fenêtres parce que je me dis que, a priori, ces deux fenêtres ont été installées exactement à la même hauteur. Et puis je vais faire pareil sur l'axe vert. Ici. Et puis ici, le haut de mes portes-fenêtres. Bon, après, ce que vous pouvez faire, c'est zoomer, bien sûr, pour être plus précis. Vous voyez ici, là, il faudrait que mon axe bleu coïncide avec le coin du bâtiment. Et que l'axe vert soit à peu près en alignement avec ce côté de la maison. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je rectifie un petit peu. Ça m'a l'air pas trop mal, si peut-être ici, là. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais régler l'échelle de mon bâtiment, en cliquant, glissant sur l'axe bleu. Et je vais essayer de régler de façon à ce que mon personnage soit à peu près de la bonne taille par rapport à mes ouvertures. Une fois que c'est fini, je peux faire bouton droit, terminer. Et cliquer sur mon onglet images, ici, pour voir ce que ça donne. Donc là, je suis pas trop mal. Et voilà. Voilà.